C'est autour de ça. Et alors là, Massoud Khan participe de la discussion de son article. Mais encore une fois, il ne discute pas comme les autres, il dit Winnicott. C'est une grande violence, c'est Winnicott qu'on a fait sans sécher sa vie. Oui, alors il est sain et il participe d'un débat sur lui-même. C'est-à-dire qu'on fait semblant qu'il ne sait pas de quoi on parle. Bon, enfin, tout ça est très bizarre. Massoud Khan dit, ce type Winnicott, il est vraiment formidable. Il comprend beaucoup les gens, il peut beaucoup aider les autres. Mais il est complètement aveugle sur lui-même. Il est complètement aveugle sur lui-même et sur sa pratique. Il ne comprend pas. Il pense qu'il n'y a que lui qui peut soigner les cas. Et il ne fait aucune confiance aux capacités autoanalytiques des patients. Bon, et Winnicott répondant à Massoud Khan. Que Massoud Khan n'a pas pris en considération que surtout Winnicott insistait sur le fait que son patient avait une mère délirante. qui est la mère de Massoud. Vous voyez les genres de situations enténables que cela crée. Et à la même époque où il participe dans cette discussion, Winnicott, Massoud Khan écrit dans son journal intime tout ce qu'il pense de Winnicott. Alors là, son journal intime, il va être publié l'année prochaine aux Etats-Unis. Parce que j'ai voulu vérifier un point, j'ai écrit à la femme qui est en train de préparer son journal intime. Elle va me répondre ce jour-ci. Je ne vais pas laisser l'écrit. Ça me fait un sourcier. Massoud Khan va commencer à débloquer dans ses présentations de ses patients avec de multiples passages en actes sur les patientes, juste après la mort de Winnicott. Et donc, il y a une haine qui circule. Et il y a ce noyau d'agressivité qui est à relier pour moi à l'archaïque. C'est très important de ne pas arrêter une clore analytique juste après la question du père. Ce travail sur le lien à votre mère. L'agressivité première circule autour de ce corps de la mère dont on peut se déprendre. Il faut absolument travailler sur l'archaïque. Et donc, c'est la haine qui a circulé. Oui. Après, Massoud Khan, j'en avais parlé dans mon livre sur les accès du transfert, a abusé de nombreux patients. Le patient qui a porté plainte, qui a commencé à mener à la société psychanalytique, c'est un patient qui racontait que Massoud Khan intervertissait ses rendez-vous entre lui et sa femme. C'est aussi sur la question du masculin et du féminin. Oui, Gaudelaire. Oui, Gaudelaire. Aujourd'hui, vous, vous n'avez jamais lu Massoud Khan ? Oui. 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 Par exemple, on doit à Massoud Khan la notion de traumatisme cumulatif. Massoud Khan propose que les traumatismes cumulatifs sont beaucoup plus destructeurs qu'un seul traumatisme. Cela donne, par exemple, dans notre langage en France, que des remarques ancestuelles régulaires sont beaucoup plus destructrices qu'un viol. par exemple, c'est-à-dire un père qui a un rapport ponctuel ancestueux avec sa fille, un père qui viole sa fille, lui fait beaucoup moins de mal qu'un père qui régulièrement tient des propos salas à sa fille, ou il regarde sa fille d'une manière endue, ou... J'avais une patiente qui embrassait son fils sur la bouche et permettait à son fils qu'il lui colle sa lampe sur ses lèvres. Elle disait, mais je n'ai jamais couché avec lui, nous n'avons jamais eu de rapport sexuel. Et si je lui disais, mais s'il passe sa lampe sur lèvres, c'est un rapport sexuel, elle disait, non, c'est de la tendresse. Évidemment, avec les temps, son fils est désorganisé d'une manière très importante, beaucoup plus que si elle avait eu, une bonne fois pour toutes, un rapport sexuel avec lui et qu'il aurait pu organiser ses défenses autour de cette situation traumatique. C'est parce que c'est un déchommage dans le temps, en fait, de répéter, une répétition dans le temps. Alors qu'un seul acte, c'est un actif, il a tout le temps de se réparer, ça. Bien sûr, c'est ça la notion. Qu'un traumatisme, on peut construire des défenses contre. Alors que si il est répétitif, on ne va pas construire des défenses. C'est une icône qui disait que l'optoma va être utilisé aussi suivant l'intention de l'intention. Donc, traumatisme cumulatif, c'est une notion qu'on doit à Masoudkan. Orgasme du moi, c'est une notion qu'on doit à Masoudkan. Je me souviens que des patients, que des collègues analystes disaient que c'était une hérésie de parler d'orgasme du moi. Mais pourtant, des artistes parlent d'orgasme du moi. Dans toute la mouvance LBGT, dans cette quête d'une intégration sexuelle, une reconnaissance sociale selon mon sexe qui n'est pas séduit biologique de l'individu, c'est l'orgasme du moi qui est mis en avant. C'est-à-dire, si vous pouviez imaginer le plaisir que ça me fait d'être vu comme femme, peu importe que je puisse éprouver ou pas une jouissance féminine. Toute l'approche de la perversion que Masoudkan a développée dans la figure de la perversion, et qu'ensuite Joyce MacDougall a repris d'un plaidoyer pour une certaine anormalité, on le doit aussi à Masoudkan, c'est-à-dire il a révolutionné les... Et à partir du moment effectivement où Willicott est mort, c'était mort en même temps que la mort de sa propre mère. Et il y a un élément supplémentaire, c'est que Masoudkan était sûr, parce qu'il a collaboré dans les livres d'Willicott, il disait jeu et réalité, Willicott dit, j'ai écrit ces livres, je dois à ces livres en grande partie à Monsieur Masoudkan, qui m'a fait des suggestions, qui m'a donné toutes les références. Willicott s'est référé à lui publiquement. Willicott disait, je ne sais pas à qui je dois telle ou telle chose, mais qu'importe, puisque Masoudkan passe par derrière moi et met tous mes textes en forme. Effectivement, quand on lit Willicott, qui n'a pas été travaillé par Masoudkan, Willicott écrivait mal, il écrivait comme un style médecin, un médecin qui écrit vite sans faire attention au style, alors que Masoudkan était un grand styliste, il passait par derrière et il réécrivait ce que Willicott avait écrit. et il espérait qu'il aurait un droit de regard sur l'édition ultérieure de tous les livres de Willicott. Eh bien, Claire Willicott ne pouvait pas supporter Masoud. Masoud disait, je ne supporte plus entendre cette femme dire que Willicott était devenue puissante sexuellement avec elle. parce que Strachet, l'analysme de Willicott, avait fait courir des bruits. Si Willicott, au moins, pouvait demander une bonne femme pour toutes, est-ce que cela résoudrait ces problèmes ? Et donc, c'était une blague, on savait que Willicott était un impuissant sexuel. Mais Claire disait, pas du tout. Il était impuissant avec elle, il n'est pas impuissant avec moi. Et Masoudkan disait, je ne supporte plus l'entendre dire ça. Et Claire disait, je ne supporte plus Masoud dire que Willicott laisse ses livres à lui. Tu vois ? Donc il y avait ce genre de rivalité. Alors, au moment de sa mort, Willicott a laissé tout son héritage à Claire et rien à Soukha. Donc il a été tout ce sur quoi il s'était construit. Il y a la mort de Willicott qui le déshérite complètement. Il y a la mort de sa mère. Et Masoudkan, en même temps, il publie quatre livres. Quatre de ses livres. Il ne parvient à publier qu'après la mort de Nickott. Et il commence à devenir complètement... Il peut prendre le phallus qu'après la mort de Claire. Il commence à... Il devient... Alors, c'est très curieux. Au sujet de toi, tu vas voir qu'un patient de Masoud s'appelle M. Louis. C'est... C'est un patient, William Gaudley, qui a été chef de l'échiquier de l'AREN. C'est un membre du comité des Sages. Ceux qui sont responsables des prévisions économiques en Angleterre. Apparemment, il a cherché une analyse avec Willicott. Willicott n'a pas voulu de lui comme patient pour une raison que je l'ignore. Et avec l'accord de la Freud, ils ont décidé de le confier à Masoud. C'est une analyse qui a duré dix ans quand même. Et que le patient décrit comme, dès la première séance, Masoud a commencé à transgresser. À lui proposer de le ramener à la maison dans sa voiture. À lui lire les poèmes de Joyce à voix haute. Et à lui dire qu'il fallait qu'il se sépare de sa femme. À inviter sa femme à venir chez lui. Et à intervertir des rendez-vous. Nous n'avons pas de récits autres que celui que Goudley a fait. Sauf un journaliste nord-américain qui a demandé à rencontrer Goudley. Et qui lui a dit, bon, mais tout ça je comprends ensemble. Et il dit à Goudley, tout ça très bien. Vous avez été très violenté par cet journaliste. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté tout de suite ? Pourquoi vous avez continué une analyse ? Dès même, on peut se demander pourquoi Masoud Kahn a accepté cette injonction à une... Ah, là c'est l'registratif. Ce qui me venait, je me suis dit, c'est peut-être une injonction ou un conseil ? Trois des fois conseiller à des patients, d'aller consulter un médecin ou de faire quelque chose. Par rapport à la souffrance narcissique, on ne sait pas là. Donc Goudley ne s'est pas arrêté. Mais ce qu'il y a de plus scandaleux, c'est que l'analyse s'est bien terminée. L'analyse de M. Lewis n'est pas un récit d'une analyse qui s'est terminée en catastrophe. Et pourquoi il a porté la fin ? Beaucoup de temps après la fin de cette analyse, il a repris une analyse aux États-Unis. Et c'est là qu'il a compris que sa première analyse était une catastrophe. Mais ce n'est pas une analyse dont on dit qu'elle s'est vraiment terminée. Elle ne s'est pas terminée en suicide, en tentative de suicide. Est-ce qu'il avait compensé après ou pas ? Entre le moment où il a repris sa deuxième analyse aux États-Unis ? Non, il dit qu'il habitait en Angleterre et il a décidé d'aller habiter aux États-Unis. Il a écrit un livre d'économie très important d'ailleurs. C'était un type qui a vu venir la dernière crise économique de 2008 bien avant tout le monde. Il a dit qu'il va y avoir une crise très violente. Donc c'est un type connu dans le monde intellectuel. Et lors de sa deuxième analyse, il a compris que la première avait été catastrophe. Donc ces journalistes américains disent que ça c'est l'univers de la psychanalyse. Oui, ça fait tout autre effectivement la psychanalyse. C'est pour ça que c'est absolument important de pouvoir parler, c'est pour le songe. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle du fantasme et on peut faire des matembes du fantasme, mais tout ça, c'est inscrit dans la réalité. Il y a des réalités, il y a des configurations où le fantasme se déploie. Si c'était le fantasme de Minicott ou le fantasme de Massoud Kahn, ces fantasmes ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas comme la pluie de ce soir qui est tout en cours, ça n'allait pas. Non, c'est une histoire qui se déroule. Les surmoins, ce n'est pas une entité abstraite. Les grands autres, ce n'est pas une entité abstraite. Tout ça, c'est des choses qui existent, empiriquement, dont on peut démontrer l'existence et raconter l'histoire. Dans le vivant. Dans le vivant. Dans le vivant. Et Raphaël, moi, je ne suis pas sûre, Winnicott, il est mort, il s'est suicidé. Non, non, non. Il y a un psychanalyste qui s'est suicidé. Non, Winnicott ne s'est pas suicidé. Simplement, il a fait sa première crise cardiaque quand il avait 49 ans. Et probablement, il ne s'est jamais arrêté de fumer et de boire comme une manière de contrôler ses problèmes cardiaques. Tu vois ? Où Massoud Khan dit que, il se souvient, c'était une blague entre lui et Winnicott. Winnicott dormait en séance et Massoud Khan se sautait pour aller voir s'il n'était pas mort. Et il savait que Winnicott n'était pas mort. Quand Winnicott mettait des verres de whisky avec de l'eau, qu'il buvait pour estimuler son cœur. J'en ai su ça. Tu vois ? Je bois du whisky, c'est ce qui me sent mon cœur. Enfin, j'ai le cœur qui bat très vite. Je ne sais pas. Est-ce que Granoff s'est suicidé ? Il y a un psychanatique qui s'est suicidé en mettant sa tête devant un sac en place ici ? Ah, oui. Enfin... Je me confie. Oui, oui, oui. Si, c'est... C'est lui qui a fait... Kanner ! Kanner s'est suicidé et qui a mis sa tête devant un sac en place ici. Mais ce que je veux dire, c'est que... Granoff s'est suicidé en fumant ses cigares. Puisqu'il est mort à 83 ans, on ne va pas dire qu'il s'est suicidé. Il a... Non, non, non. J'ai une référence à... C'est lui qui se trompait. Granoff a fumé toute sa vie. Tous ces analystes qui font plein comme des... Perrier souffrait d'un alcoolisme chronique qui se prépare. Oui, aussi. Les analystes, voilà, sont des... Les hommes avec leur névrose aussi, qui ont essayé de travailler, de sortir. Mais c'est très, très important pour l'analyste de travailler effectivement sur la question du contre-transfert. Et d'être très, très rigoureux sur la question d'éthique. Et même en analysant quelque chose sur du cadre de la part de l'analyste, que cela puisse se parler. Alors, c'est couru dans les textes de Perle King que Lacan supervisionne. C'est que Lacan dit que l'analyste fait appel au transfert quand il est mal en pointe sur son désir d'analyste. C'est-à-dire que son désir d'analyste est défaillant et alors il fait appel à l'analyste du transfert. C'est-à-dire que pour Lacan, il devrait avoir un désir d'analyste si pur et si abstrait qu'on se passerait d'une appréciation du transfert et du contre-transfert. Le contre-transfert pour lui, bien entendu, pour lui et pour tous les Britanniques, ne c'était pas. Pour lui et pour Balit, étant un concept nul et non avenu, ce n'étant que l'expression du transfert de l'analyste envers le patient. Eh bien, pour Lacan, l'analyste se mêle les pattes avec le transfert quand il est en défaillance de désir d'analyste. Permettez-moi d'en douter. Je pense que c'est désir d'analyste jésultique. C'est Inas de Loyol qui disait ça, que le seul désir valable de l'être humain c'est d'être l'entraînement des dieux comme un cadavre. Son frère est Dominique, Marc-François. On peut considérer le conseil ou l'injection de Dominique Côte vis-à-vis de Marcel Kahn concernant son oreille ? Ah oui. Un temps comme l'expression d'un mouvement contre son ancien peut-être de sa compatitude que peut prouver que toute personne en date dispone de quelque chose qui gêne le regard. Peut-être même aujourd'hui en parallèle, peut-être qu'il y a une certaine empathie. Oui, on ne sait pas comment s'est passé la première fois. Mais peu importe si c'est une construction. Tu as donné l'exemple de l'homme au rat. Et donc Freud a dit que les souplices du rat étaient en souplices qui étaient connues et pratiquées. En oriente. En oriente. Et bien, je me suis acheté un livre des tortures. C'est une histoire de torture et c'est les récits systématiques de toutes les formes de torture qui existent et vont exister. D'accord. 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 a fait une injonction d'opération esthétique, d'intervention chirurgicale esthétique. Et elle donne des notes en référence à ça. Et quand tu vas voir sa référence, elle parle d'un témoignage de Joseph Sandler. Alors Joseph Sandler ne pouvait pas supporter Winnicott. Est-ce qu'il pouvait, c'était un grand psychanalyste aussi de la Britannique qui a écrit beaucoup de choses intéressantes, très proche d'un affreux, il ne pouvait pas supporter Winnicott. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas supporter Winnicott parce qu'il savait que Winnicott faisait ce genre de choses ? Ou est-ce qu'il a inventé que Winnicott faisait ce genre de choses parce qu'il ne pouvait pas le supporter ? Je ne sais pas. On reste en suspens. J'invite, il me semble que tu cite quand même Mirbault, le texte de Jardin des Supplisses dans « L'inquiétante étrangeté ». Est-ce qu'il cite pas ce « L'inquiétante étrangeté » ? C'est vrai qu'il cite le texte Hoffmann dans « L'homme sable ». Il me semble que c'est aussi ma... L'inquiétante étrangeté est plus tardive. Plus tardive, je pense qu'enfin il y a un autre. Qu'il a cité, je ne sais pas si... On devrait être assez de... je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, pour la première fois j'ai lu ce qu'il a entendu, j'ai eu la citation de ce livre, de ce texte de Mianbo. Enfin, j'ai entendu parler qu'il y avait un rapport, l'analyse de l'Homora et les romans des Mirbault quand j'étais encore à la PEF, mais je n'avais pas encore acheté mon manuel de torture et je n'avais pas lu Mirbault. Ça, j'ai été le faire beaucoup plus tard, quand je faisais un séminaire ici à l'espace analytique il y a 2 ou 3 ans. Au sujet des cas de fruit de l'écriture du quart. Ça vous va pour aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, tu as un même plan, mais elle ne veut pas le faire. Non, mais c'est de toute façon... La civilité bloque. Non, non, c'est comme ça que j'ai fait des études, j'ai travaillé comme ça. J'ai mis ce que j'ai écrit, j'ai mis ce que ça, mais oui. Mais nous tous, nous travaillons pas comme ça. On s'appelle ça que c'est l'esquête. Oui. Dans la suite de votre texte, vous dites que ce que l'être humain a construit de scénario imaginaire, les mythes et les mythes qu'ils font sont nécessaires pour aller les contradictions de la référence extérieure. Oui. Et vous dites que ces formations se transforment selon les lois mathématiques. Quels sont ces lois mathématiques ? Ah, les mythes de l'imaginaire, c'est toutes les transformations du champ de l'imaginaire. C'est pas moi qui ai émité la cour. Oui, j'ai mis le jour, 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 j'ai mis le jour. Là, quand on a essayé de rendre scientifique la fiscalité, je vais associer, parce que je suis en train de travailler sur le mythe de la légende du Graal. Je dois présenter quelque chose dans le sud-ouest. Et c'est un roman qui a été écrit par Chrétien de Troyes en 1880 et qui était en pleine période du Moyen Âge, avec beaucoup de bouleversements par la chrétienté. Il y avait eu les conciles de l'animent de la chrétienté qui a eu à peu près à la même époque. Et il y a eu aussi, c'était à l'époque aussi le début des croisades. Et ce mythe a eu une floraison de production par différents auteurs sur plusieurs années. Donc, quelque chose de chemine, je ne vais pas parler comme l'une d'un conseil collectif, mais ça prend les formules mathématiques que la construction de l'un conseil. Je pense que c'est ce que Lacan veut dire. Je trouve que c'est très important, c'est que tu dis de l'archaïque, de l'importance d'analyser par le regard de peur l'archaïque. Oui, compris parce que la plupart du temps, on fait une analyse très biaisée, on fait une lecture très biaisée de Totem et Tabou. Dans ce sens que, souvent dans Totem et Tabou, Freud dit que quand il parle du père, il veut dire les parents. Il a des notes qui ne battent pas, je lui dis 50, je parle des parents du père, je veux dire les parents. Il a des notes qui ne battent pas, je lui dis tout ce que je dis du père est valable aussi intérieurement de la mère. Il n'y a pas, chez Freud, il n'y a pas de vision monolithique de qu'est-ce que c'est que les meurtres du père. On dit les meurtres du père, cette insistance sur les meurtres du père, c'est quelque chose de Lacan. C'est une lecture particulière de Lacan, parce que je pense que Lacan parle tout le temps et beaucoup de la mère sur les gratos. Julia Cristéva parle de Matricide. Oui, bien sûr, Mélanie Klein. Mélanie Klein a un contrepoint, elle fait l'analyse de l'Orestiade, un contrepoint de l'analyse de l'Édith. Elle dit, avant on le dit, puis on reste. Et une analyse en profondeur de ces fantasmes archaïques libère le sujet de l'envie climatiale et de la haine. Voilà. Et moi, c'est une réflexion que je ne sais pas ce qu'il faut dire, que c'était un peu souvent faite. Je trouvais que les psychanalystes tléniens étaient beaucoup moins dans la haine ou dans l'envie. C'est un caisse par rapport, mais bon, je me lance peut-être un peu. Mais très important d'aller me voir, et le travail de moi. Bien, on se voit dans un mois. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501